J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillage le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Je fais là dedans. Allez-y. Je me suis calmé. J'espère que vous allez bien les amis. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de bricolage, un petit peu de trucs. Et moi le problème, j'ai un problème. Heureusement que j'ai mon petit chien pour me déstresser, pour me détendre. Parce que quand je bricole, je pète un câble. Et j'achète souvent du matériel et du bon matériel. Je me fais chier à acheter du matériel cher pour que ce soit de la qualité et que je sois jamais emmerdé. Et bien évidemment, je suis toujours emmerdé. Alors moi je vais faire une petite pub pour un truc qui est top du top aujourd'hui. En tout cas pour moi ça a été toujours un bon matos, ça m'a jamais cassé les couilles. C'est Ryobi, c'est je crois la sous-marque du truc jaune là, je sais pas quoi. Enfin bon, on s'en met les couilles. C'est pas un flasement de produit du tout pour ceux qui vont dire « Ah, je peux même leur dire que je leur pisse à l'orage, j'en ai rien à foutre. » En tout cas c'est du super matos, ça marche très très bien. L'autonomie elle est, bah, tu recharges jamais les batteries, c'est pas compliqué. Tu prends en 5000 mAh, c'est impressionnant. Elle a une force là, la visseuse des visseuses. Que si tu serres trop la vis, la 230, la Torx 230, tu fais un nœud avec ton poignet carrément. Par contre, il t'a chié. Il t'a chié dans les bottes quand tu l'as acheté, oui. Il t'a chiasse, il t'a chibre, il t'a charrette. Je sais pas ce que tu... Mais putain, c'est de la merde ! J'ai que des problèmes avec cette saloperie de marque, je suis rendu à deux scies sauteuses. Vous allez voir tout de suite que je perds patience, la putain de scie sauteuse. Et puis... Et bon, il y a un réglage, il y a plein de choses à faire. Même le réglage fait, elle me saute. D'un seul coup, moi, le problème c'est que ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. D'un seul coup, je la prends... Je l'éclate par terre, j'ai pas... J'en peux plus. C'est horrible. Donc, oh ! Le Tenarvalo ! Il a sauté du bureau ! Donc, aujourd'hui, les amis, je voulais juste vous faire une... J'ai pas pris mon stabilisateur, ça va me faire moins mal aux bras parce que je suis très fatigué, je suis désolé. Je voulais vous faire une petite vidéo où je bricolais. Donc, je vais vous faire un petit time-lap... Un petit... Un... CUEZ ! Un petit time-lapse. Du moment où je fais mon mur. Donc, en fait, je me suis amusé à faire un peu le même mur que... Vu que je trouvais ça stylé, je me suis dit, je vais me faire le même mur dans toute ma pièce. En bois, comme il y a derrière mon petit écran et comme il y a autour de mon lit. Donc, voilà le petit résultat. Donc, en fait, c'était des parpaings comme ça au début. Et... Mise au point de tes morts, là ! Vas-y, fais là la mise au point de tes morts, là ! Putain, c'est quoi cet appareil de truc, là ? Il vaut 4 salaires, là ! Il fait la mise au point pendant 4 ans. CULÉ ! Voilà ! Bon, euh... En fait, bah j'avais... On voyait tous les parpaings du seigneur, là ! Et du coup, ça me saoulait. Donc là, j'ai pas fini parce qu'il faut que je fasse... Je vais ragrandir mon ouverture pour ma petite salle de muscu. Et là, en fin de compte, ici... Bah voilà, j'ai fini. J'ai mis du bois. Donc, c'est... Le bois est posé, mais les étagères sont pas encore... C'est pas encore les étagères. Je vais les virer. Mes freins vont pas être là. Donc, voilà. En fait, là-haut, j'ai une petite caisse avec un endroit où ça ressortait sur l'extérieur. Donc, j'étais obligé de garder cette différence d'épaisseur. Ou sinon, il fallait que je mette tout l'ensemble un petit peu décalé. Et ça mangeait les mètres carrés dans la pièce et j'avais pas envie. Du coup, je me suis fait cette espèce d'arc-orzéon qui me fait bien rigoler. Donc voilà. J'ai posé mon petit truc, mon petit mur en bois. Ça me fait plaisir. C'était juste pour vous faire part de ça. Un petit bricolage. Comme vous allez voir dans la vidéo, j'ai juste mis une planche que j'ai comme ça, horizontalement, vissée dans le mur. Une deuxième plus haut. Puis après, j'ai fixé toutes les grandes noix, tout simplement, pour habiller le mur. Et que ça fasse plus sympa. Un peu plus bois. J'en ai profité pour me faire des étagères avec un petit spot de chargement de batterie pour les petites voitures. Charger les batteries. Et ça, il t'a chiasse là ! Je vais le foutre au feu, cette merde. Et je vais garder que du ryubi comme as. Donc voilà, je me suis fait deux, trois petites étagères. Après, je vais jarter ces putains de trucs là pour mettre mes fringues. Et je vais mettre un vrai meuble fermé pour que ça fasse plus propre. Et puis après, je vais continuer à mettre des petits trucs sur mes bouts de bois là pour faire... Pour habiller. Tout simplement pour... Voilà, comme j'aime bien faire. Mettre mes petits bibelots, mes petites conneries. J'aime bien. Pour moi. Mettre mes petits bibelots. J'appelle les petits bibelots. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Oui, donnez en cœur. Dé up. Et puis, on va. J'aime bien. Donc je veux dire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501